Chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Le premier podcast 100% art au Maroc. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous présenter M. Abdelkader Al-Maléhi, un grand artiste marocain célèbre à l'échelle nationale et internationale. M. Abdelkader, merci beaucoup pour la collaboration d'Yelkoum. Personnellement, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer du fait que j'aime beaucoup ce que vous faites. Et pour moi, vos créations, c'est vraiment de la magie sur toi. J'espère. Alors, c'est Abdelkader, la première question est très classique. C'est pourquoi nous avons une réponse différente, digne d'un artiste de votre ampleur. Donc, je suis là, c'est Abdelkader Al-Maléhi. Abdelkader Al-Maléhi, c'est un artiste marocain célèbre d'Yelkoum. C'est un artiste marocain célèbre d'Yelkoum, ou un artiste marocain célèbre d'Yelkoum. C'est Abdelkader, vous avez un style propre à vous. Et sur vos créations, on voit que vous êtes attiré par trois choses. Les pieds, les visages, surtout ceux avec un trait africain, et le noir qui envoie la grande majorité de vos toiles. Que signifie Abdelkader Al-Maléhi et comment pourriez-vous nous définir Abdelkader Al-Maléhi ? Mon style qui est basé sur, comme vous dites, les pieds, les visages, ou plutôt les jambes aussi, c'est d'abord un travail sur l'homme, sur son existence. Pour moi, les jambes, c'est avec quoi on se déplace, l'homme se déplace. C'est le mouvement, je pense, la continuité. Le mouvement et le déplacement d'un lieu à l'autre ou d'un pays à l'autre. Donc, c'est notre liberté, quoi. Et bon, les têtes, bien sûr, il faut penser avant de démarcher. Donc, il y a une recherche très graphique pour arriver à un résultat d'équilibre dans l'espace. Et quand on voit les travaux d'Yalkon, vraiment, qu'on se déplace l'équilibre. Sinon, pourquoi le noir ? Bon, avec le noir, ça se démarque bien. Ou je pense aussi qu'en utilisant le noir, qu'on se déplace la beauté, le trait. Et donc, il y a aussi les couleurs qui sont trop d'avantages à celui qui réchauffe le tableau, mais le trait est un trait. Voilà. Qu'est-ce que tu as l'influence ? Le trait qui atteint l'équilibre. Je ne vous cache pas que vous êtes, à Selméhi, quelqu'un de très modeste et plein de vie et de couleurs. C'est pourquoi, personnellement, je n'arrive pas à vous identifier dans les travaux d'Yalkon. Donc, vous, comment vous arrivez à le faire ? Et Shnoua, le lien entre vous et vos tableaux ? Le lien, c'est toujours, on essaie de sortir ce qu'on a à l'intérieur et qui est inexplicable. On arrive à le poser, comment dire, sur la toile, sur le papier. Bien sûr, avec différents supports ou matières. Ce n'est pas une science, c'est, on peut dire, magique. L'art, c'est les émotions. C'est les émotions. C'est beaucoup de choses, voilà. C'est personnel. Quand on travaille, il faut qu'on soit avec soi-même. C'est vrai. C'est un moment intime. Bien sûr, on peut travailler devant quelqu'un, mais la plupart du temps, l'artiste, il est seul à faire ses créations. Sinon, la majorité des artistes, derrière ou là, à travers leur création, il y a un message qu'ils cherchent à diffuser. Shnoua, le vôtre. Mon message, il reste simple, c'est l'humanité. Quand on travaille avec quelque chose, on essaie de montrer l'homme qu'on est et peut-être on essaie de donner l'exemple. Il est simple et profond. Voilà. C'est un message, en fin de compte, qui résume toute l'humanité. Ma démarche, elle est plutôt universelle. Ce n'est pas une démarche qui est liée à un village, à une ville ou à un pays. C'est plus global. Si Abdelkader l'amnichie aujourd'hui, comment est-ce qu'il n'y a pas ? Il est un artiste, peintre. Déjà, j'aime tout ce qui est manuel. Alors, qu'est-ce qu'il reste de manuel dans la vie ? On commence... C'est le hiraf. Le hiraf ou la terre. Pourquoi pas l'agriculture, c'est quelque chose de noble. Très, très noble. Moi, je suis attaché à ça aussi. Et puis, tout ce qui est fait par la main. Si Abdelkader, malheureusement, il nous reste trois petites questions avant la fin de notre épisode. C'est kalima fhaqq waht lachad nas. Donc, en premier lieu, je me le conseille d'être comme les jeunes artistes. Ou là, les étudiants, les bacs et maintenant, les écoles des Beaux-Arts ? Pour les étudiants qui sont dans l'école des Beaux-Arts ou d'autres, ce qui compte, c'est apprendre, aller vers l'autre, n'hésitez pas à se déplacer, chercher, emmagasiner des choses, des expériences. Et tout arrive avec le travail. Et la patience, surtout. La patience. Donc, le travail, le travail et le partage aussi. D'accord. Donc, Daba Kalima pour le podcast Arébon Compagnie et pour le concept de la galerie virtuelle Au bout de l'art. Je trouve que c'est une très, très bonne initiative. C'est prometteuse. Et il a de l'avenir. Je trouve qu'il a de l'avenir. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Ça fait vraiment plaisir. Et ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est très partagé. De partager ce moment. Partager avec le public. Les amis. Les amis. Les amis. Qu'est-ce que tu es à l'âge de la Mouhammed, qui va au-delà de Dieu, que tu es à l'âge de Dieu, pour que tu es à l'âge de Dieu, et tu es à l'âge de Dieu, Et tu es à l'âge de Dieu. Qu'est-ce que tu es à l'âge d'être humain, et tu es à l'âge d'un grand-tour, surtout dans la salle de la fente. Et même autre chose. C'est une école. C'est un plaisir de vous rencontrer et de partager avec vous le monde. Merci beaucoup et à bientôt. Le plaisir est de partager.